Bonjour, Gabriel. Bonjour, Monsieur. J'ai envie de t'embrasser. Je peux t'embrasser ? Non ! Je peux te désobéir ? Non plus ! Gabrielle ? C'est vous, Gabrielle ? Il ne te gêne pas, toi, ce mari ? Non, je ne le connais pas et il ne m'intéresse absolument pas. Un jour, il saura tout. Nous sommes très prudents. Tout se sert. Prudent. Tu lui donnes rendez-vous à deux pas de la rue royale et tu appelles ça être prudent ? C'est un petit thé que j'ai découvert où il ne vient jamais personne. Méfie-toi des endroits où il ne vient jamais personne, c'est là que tout le monde se rencontre. Et un beau jour, cette femme que tu aimes, tu te trouves à la rave compromise et tu seras obligé de l'épouser. Ouais. Eh bien, ce jour-là, il sera temps. Ah, justement, non. Il ne sera plus temps. Je ne parle en ce moment comme une soeur. Réfléchis. À ta place, moi, je n'hésiterai pas. C'est toi qui devrais te marier. Eh bien, mais donne-moi l'exemple. Je suivrai. Ah, non. Moi, c'est fini. Pas de fou. C'est un principe ? C'est un principe. Nous en reparlerons. On se reverra ? Bien sûr. Veux-tu que nous dînions ensemble la prochaine soirée ? Ah, je ne me demande pas mieux. Je t'initierai à mes petits restaurants, garçons. Le soir que tu voudras. Bien. Je te téléphonerai. À bientôt. Je suis une femme trompée, ça ne te trompe pas ? Ça t'en fait plaisir. Jacqueline ! Je n'aurais jamais dû te le dire, c'est une déception de plus, voilà tout. Ah, mais enfin, toi, tu es un amant. Ah, j'attendais ça. Mais tu m'as dit que depuis nous, tu n'es plus rien pour ton mari. Naturellement, quelle femme ne crois-tu ? Bon alors, ce garçon tout de même. Mais je ne l'empêche pas de voir des femmes qui en lui disent qu'il en est vingt, si ça l'amuse. Non, ce que je ne veux pas, c'est qu'il en est une. Pourquoi ? Je veux rester là, préférée. Mais tu aimerais mieux avoir un mari qui couraille. Je veux avoir un mari qui m'aime. Mais puisque tu ne l'aimes plus. Justement. Si nous sommes deux à ne plus nous aimer, quel sens cela a-t-il de vivre ensemble ? Oui, ben c'est peut-être une aventure de rien du tout. Non, non, non. C'est un amour. Un véritable amour et qui ne date pas d'hier. Tu es sûre ? Oui, j'en ai la preuve. La preuve ? Oui, le téléphone. Et à ce propos, fais un peu attention. Quoi ? Je fais très attention. Tu parles trop longtemps. Tu m'as dit que les coiffeurs étaient bavards et très familiers avec leur miande. Et il sait que, tu sais... Ah ben, il ne manquerait plus que ça. Non. Jamais je n'aurais cru ça de lui. Moi, je trouve ça moins que petit. Oh, c'est humain. Une femme qui ment, ce n'est pas grave. Un homme qui ment, c'est vile. C'est dégradant. Et puis, il ment mal. Il s'embrouille. Il perd très tard. Il m'avait donné ses raisons. Moi, je n'aurais pas été vérifiée. Naturellement, il a fallu qu'il revienne dessus. Alors, il s'est coupé, il a perdu la tête. C'est moi qui l'ai tiré d'affaires. Je me suis arrangée pour qu'il me demande d'aller le prendre à son ministère. Depuis 20 minutes. Allez. Tu vas y aller. Et lui parle. Ce soir ? Ben, pourquoi pas ? Ah non. Non, ce n'est pas possible. Enfin, il est à son milieu de... Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? La vérité. Tu lui diras, Michel, j'ai un amant. Ah non. Non, je ne veux pas qu'il sache que je t'aime, ça ne le regarde pas. Bon, ben alors, dis-lui, Michel, je sais que tu as une maîtresse. Ah non, je ne peux pas lui dire ça non plus. Pourquoi ? Non, je ne veux pas l'humilier, ça me gênerait affreusement. Bon, ben si tu ne veux rien dire. Ça y est, je sais. C'est un bon. Je vais lui dire que j'ai besoin de repos. Voilà, c'est ça, que je m'en vais me reposer quelques jours, quelque part, en Suisse ou dans le midi, tiens. Et puis ? Et puis je lui créerai de la barre. Non, nous en aurions pour cent. Non, tu vas lui parler ce soir. Tu vas lui dire. Que cette scène de ce matin t'a mis hors de toi, que tu te refuses à partager l'avis d'un homme qui renvoie tes domestiques, que tu es malheureuse et que tu demandes le divorce. Il va me voir feu. Il faut savoir ce que tu veux. C'est une question de netteté. Ne te laisse pas intimider. Parle en arrière. Si tu ne parles pas tout de suite, tu ne parleras plus. Bon, voilà ce que tu vas lui dire. Non, je t'accompagne. Mademoiselle, mademoiselle. Bon, surtout téléphone-moi ce soir. Sois tranquille. Qu'est-ce que je dois mettre, mademoiselle ? Ça fait qu'un soir, monsieur. Bon, tenez, garde. Merci, monsieur. Ah oui, alors tu vas lui dire. Mais ton manteau, tu vas prendre. Oui, d'accord, je vais lui dire. C'est tout naturel, il comprendra. Je ne veux pas tout d'un coup devenir indifférente envers un homme avec qui j'ai vécu des années et qui est très chic avec moi. Et comment très chic ? Mon notaire a trouvé qu'il avait été très généreux. Mais pourquoi très généreux ? C'est extrêmement désobligeant. C'est à moi de subvenir à tous tes besoins. Tu n'as rien à accepter de lui. Bon, tenez, à propos. Prennez-moi ça, madame. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour acheter des concombres. Des petits cornichons, de la moutarde. Oh, mais tu n'es pas fou, veux-tu m'en prendre ça tout de suite ? Non, non, je veux dépenser de l'argent pour toi. Tu es ma femme. Non, je ne le suis pas encore, reprends-moi ça. Non, non. Reprends ça, dépêche-toi. Bon, très bien. Ne sors pas vexée. Michel me donne plus qu'ils me font. Mais ça ne leur garde plus. Très bien, comment vas-tu ? Très bien. Tu en as tout à fait l'air. Tu n'es pas sortie de la journée ? Non. Pourquoi ? Parce que tu es si bien. Je ne me suis trouvé aucune raison de sortir. Tu ne resterais pas enfermée si tu n'avais pas quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? Je n'en sais rien et je te le demande. Tu me dis tous les jours que tu es bien et que tu as tous les jours un peu plus mauvaise vie. Et toi ? Pendant que j'y pense. Oh, Michel, c'est toi. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout cet argent ? Tu viens de m'en donner. Laisse-moi te dire. Madame, c'est l'amour d'un affaire. Il revient. Il dit qu'il a encore un brûlant. Je ne voudrais dire à madame. Mes excuses, madame. Du tout, maître. En fait, je vous en vais. Chérie, je ne restais qu'une seconde, mais il fallait absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Jacqueline, ça y est, c'est fait. Quoi donc ? J'ai un appartement. On ne s'épouse plus alors. Je trouverai ça plus prudent, oui. Je n'épouse plus mon coco. Seulement, écoute-moi bien. Je veux être adoré. Tu entends ? J'exige l'adoration. Mais je t'adore, je t'adore. Et je veux que ça dure toujours. Il faut me jurer que ça durera toujours. Je te le jure, je te le jure, je te le jure. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne me crois pas ? Oh, si, si. Je suis très heureux, mais... Mais il faut s'aimer toujours. J'ai besoin d'éternité. Oh, mon amant, j'ai retrouvé, mon amant. Comment retrouver ? Oh, tu étais devenue tellement mariée, tu pensais à l'avenir. Oh, chérie. Nous allions faire une folie. Viens, embrasse-moi. Mais non, mais mieux que ça, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas l'air d'être avec moi. Oh, mais si, mon chéri, je suis avec toi. Mais seulement, je... Mais je pensais... À quoi ? À cet appartement ! Je vais te faire danser, moi, tu vas voir. Allez, t'amans sur ma taille. Oh, mieux que ça, là ! Oh, mais je ne sais pas danser, c'est danse moderne. C'est une valse. Mais je n'ai jamais su valser. Eh bien, tu n'as qu'à faire de petits pas. Oui, des petits pas. Et marquez le premier temps. Une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. Tu vois, tu danses très bien. Deux divorcés qui dansent ensemble. On va trouver ça... Vous connaissez ? Je connais un peu la femme, et vous ? Moi ? Lui, pas que moi. Le rythme, André. Oui, pas bon. Oui, le premier temps, il faut faire attention. Je fais ce que je peux. Bonsoir, Jacqueline. André, vous voilà. Où étiez-vous ? Je visitais la maison. C'est joli, cette soirée. J'allais vous le dire. J'ai bu du champagne, je suis un peu gay. Ça fait du bien d'être gay, vous ne trouvez pas ? Si, si. Vous vous amusez ? Oh, comme un fou. Écoute, Jacqueline. Je n'ai pas eu une bonne journée aujourd'hui. Pense un peu à moi. Viens souper. Écoute, Jacqueline. Je suis à bout de neige. J'ai passé une journée atroce. Cette soirée est un cauchemar. Si tu ne viens pas souper, je te préviens. Ce sera grave. Je me tuerai ! Ou je fonderai une famille. Mon mari a sa vie. André le sait. Vous acceptez qu'il y ait une femme dans la vie de votre mari ? Que voulez-vous que je fasse ? Vous savez qui est cette femme ? Je suis probablement la seule à avoir sa voix. Madame. Madame. Monsieur. Monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada